Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Mais avant de commencer, comme toujours, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire, partage et surtout votre soutien. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go ! Alors, donc, le Bitcoin. Bitcoin, faites attention parce que dans cette zone, je parle principalement aux traders. Ce que je vais voir ici, ce qu'on va voir ici, c'est principalement, ça va concerner principalement les traders. Alors, donc on va prendre le petit stylo. Ce mouvement-là, pour moi, est correctif, d'accord ? Donc, c'est l'équivalent de ce qu'on a eu dans cette zone ou dans cette zone. Et du coup, ça m'annonce une continuation vers le bas. Donc, ceux qui veulent prendre, ou ceux qui sont déjà dans le sel, parce que je sais, il y en a, ils ont tenté le sel. Donc, on commence à mettre les break-even, on se protège parce qu'on ne peut pas savoir combien de temps peut durer cette structure corrective. Et donc, l'objectif est le même, c'est la cassure de ce bas-là, d'accord ? Donc, ça, ça ressemble à ce qu'on a eu ici, continuation vers le bas. Donc là, on cherche de la vente. Ceux qui n'ont pas pu prendre le sel, vous devez attendre un setup ici pour de la vente. Donc, c'est vraiment de la petite time frame. Pourquoi vous devez attendre un setup ? Parce que si ça, c'est un regular flat, on peut avoir encore un push avant le drop. Alors, on ne peut pas savoir combien de temps peut durer une correction. Donc, ceux qui sont déjà dans le sel parce qu'ils sont entrés dans cette zone, et je sais qu'il y en a, ils ont tenté ce sel ici. Voilà, vous descendez vos break-even, enfin, vous descendez vos stops et vous protégez votre trade. Donc, l'objectif sur la grosse structure est la même, c'est le même objectif. C'est ce bas-là, d'accord ? Pour un regular flat, ce A ici, ce B là, venir chercher le C. Donc, on surveille. Par contre, on ne met pas un objectif ici, un TP ici, et on oublie. Moi, je vais commencer à faire attention à la cassure de ce bas-là s'il vient casser ce bas. Parce qu'on peut entamer, et tout va dépendre bien sûr de la correction, de l'amplitude de la correction. Donc, il peut venir casser ce bas et ensuite entamer une plus grosse correction. Donc, juste pour me protéger contre ce scénario, je mets juste mon break-even, d'accord ? Je baisse mon stop et je mets mon break-even. Mais l'objectif est le même, c'est-à-dire le sel jusqu'à ce bas-là, ok ? Donc, à voir combien de temps va durer cette structure corrective, parce que le scénario changera si la correction se développe plus. Alors, mais pour le moment, on garde la même direction. Alors, je mets la flèche. Donc, pour le moment, on garde la même direction, c'est-à-dire celle jusqu'à ce bas-là. Ethereum. Donc, l'Ethereum, c'est un peu plus vicieux l'Ethereum. Pourquoi ? Parce qu'il nous a donné ce régular ici, là-dedans, au contracting. Tout dépend s'il a cassé le bas ou pas. Et donc, on attendait la cassure du top. Le truc, c'est qu'il n'a pas cassé ce top. Et on peut être encore dans la zone de correction. Là, il peut venir casser ce bas encore une fois, avant le up. Et donc, le mouvement est pour moi correctif pour une continuation vers l'autre. C'est où il corrige ici et il casse le top direct tout de suite. Ou il viendra casser le bas encore une fois avant de venir casser le top. Par contre, attention, quand je dis un casseur du top, je ne suis pas en train de dire que l'Ethereum, il va monter à 1 milliard. Il peut très bien venir casser le top et ensuite chuter à zéro. Donc, ça, c'est une structure 1h qu'on est en train d'analyser. C'est principalement pour les traders, ceux qui tradent. Les investisseurs, c'est où ils valident le régular ici, cassure du top. Et à ce moment-là, on attendra le running flat. Et là, je vais chercher à acheter pour de l'investissement. Ou sinon, il ne cassera pas ce top là-dedans. Il va chuter là. Corriger, je vais attendre d'abord cette correction pour me valider le drop. Et j'achète ici pour de l'investissement, pour un régular float. C'est très simple. Donc, pour de l'investissement, c'est running plus tard. Et je profite de ce C du running pour acheter. Ou régular. Je profite du C du régular pour acheter. Maintenant, trading, c'est différent. Trading, là, je surveille ici, flag ici, pour un dernier push. Objectif, c'est ce top là. S'il casse le bas ici, j'attendra un setup pour un dernier push. Objectif, ce top là. Donc, trader, l'objectif est beaucoup plus court. Parce qu'on est en train d'analyser une structure une heure. Donc, on trade une structure une heure. Ce n'est pas du tout la même façon de faire. ADA, pareil. Donc, j'attends à ce qu'il vienne casser ce bas là. Casseur de ce bas, on ira chercher au moins un running flat. Très simple. XTZ, pour moi, ce mouvement... Arrête, je ne sais pas s'il a cassé. Il n'a pas cassé. Ce mouvement-là, s'il me donne un flag là-dedans, je cherche des setups de vente. Parce que ça, ça peut être un gros B. Ça, un A. Et il nous donnait un C ici avant de monter. OK. Comment j'invalide ce scénario s'il corrige là-dedans ? Et uniquement s'il corrige. Donc, c'est pour ça que je dis, on dit si, c'est principalement les scénarios, les conditions qu'on doit avoir. Alors, vu qu'on n'est pas des magiciens, on ne peut pas savoir la direction à 100%. Personne ne peut savoir ça. Mais on peut connaître les possibilités et les scénarios qu'il peut nous donner. Donc, il n'y en a que deux. Et il se fait juste d'attendre une condition pour pouvoir prendre scénario A, scénario B. C'est comme ça qu'un trader, trade, d'accord ? Il ne doit pas deviner ce que va faire le marché, mais ce que peut faire le marché. Si ton objectif, c'est de deviner ce que va faire le marché, tu t'es trompé de métier. D'accord ? Dans ce cas-là, tu achètes une boule de cristal et tu fais Madame Irma. Tu t'achètes un petit bureau et tu essaies de prévoir comme ça le futur des gens. Mais tu ne pourras pas faire ça sur le marché. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. On ne peut pas deviner ce que va faire le marché. Par contre, anticiper des possibilités, ça c'est très simple. Et après, on attend juste une confirmation, on attend juste une condition. Donc, le si. Et si, il me donne donc la condition pour m'annoncer la continuation vers le haut. J'irai chercher ça et après le running. Par contre, si je le dois me donner un flag ici en interne. Alors, comme il a donné là, exemple ici, si on rentre un petit time frame. C'était la même chose. C'est où il nous donne. Hop, je vais couper ça. Voilà. Où il nous donne un flag ici pour une continuation vers le bas. Où il corrige tout ce qu'il a fait. Donner un nouveau plus bas. Et ensuite un hop. D'accord ? Donc, les scénarios et encore, il y a ce mouvement-là. J'irai même pour ça en réalité. Donc là, il y a deux scénarios sur ce move. Un running ici. A, B, C. Dans ce cas-là, j'attends quoi ? La condition de si, c'est quoi ? C'est une impulsion vers le haut et un flag. Et là, je cherche de l'achat. Ça, c'est la condition que je dois attendre pour chercher de l'achat et valider l'expanding, le running pad. Maintenant, si la structure est terminée, qu'on est en train d'entamer un drop, je vais attendre une correction ici. Ou un flag. Et s'il me donne ça, c'est une condition pour continuer à chercher de la vente. Très simple. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est d'attendre. Et dès que je le vois me donner condition 1 ou condition 2, là, je rentre. Je vois ici, ça ressemble plutôt à le deuxième scénario, deuxième condition, le deuxième si. Donc là, je cherche de la vente. Parce que ça, ça m'annonce donc le scénario numéro 2. C'est pas plus compliqué que ça. C'est juste que souvent, les gens, ils attendent pas de si. Ils veulent pas de si. Ils veulent qu'une direction. D'accord ? Donc, si vous faites partie de ces gens-là, faites très attention. Le trading, ce n'est pas fait pour vous. D'accord ? Clairement pas. Parce que vous cherchez des miracles. Donc, il faut être pragmatique. Notre objectif, c'est vraiment de choper la direction avec le plus de probabilité possible. D'accord ? Ok, donc voilà. On vient de voir pour celui-là. Lui, même chose. On cherche. Je veux, hop, cassure, hop, du bas, ici. À la cassure du bas, je fais attention au minimum au running derrière. Donc, attention à la cassure du bas, ici. BNB, c'est la même chose. Sauf que lui, il n'est pas obligé de casser ce bas-là. Donc, BNB, c'est pareil. Drop ici, on peut avoir un ABC. Ensuite, un Up pour un ABC. Et ensuite, un Drop encore pour un plus gros ABC. Très simple. Donc, tant que ça, ce n'est pas invalide. Tant qu'il n'a pas invalidé ce qu'on vient de voir ici, on continuera à chercher ça. SFP, pareil. Donc, SFP, attention, ce mouvement-là, pour moi, il est correctif. Ça peut être un régular pour un Drop. Je fais attention à la cassure du bas. Potentiellement pour la même chose. ABC, ABC, Drop et ensuite la continuation vers l'eau. S'il fait ça, c'est très bon pour le Up, en fait. Là, idem. Donc, ça, c'est correctif. Je ferai attention à la cassure de ce bas-là. Donc, tout ça, ça concerne les traders, je répète. Alice, idem. En tout cas, ce 1, 2, 3, Drop. On peut avoir encore un Up. Par contre, Alice, attention à ça. Ce mouvement-là, pour moi, c'est un A. Ce qu'il fait là, c'est un B. Et une fois le B terminé, à chaque nouveau plus bas, je tente les Buy Setup, au moins jusqu'à ce top. Est-ce qu'il va me donner un régular ABC avant de jeter ? Ou est-ce qu'il va me donner un running ? Et continuer donc à Drop, donner le running avant de jeter ? Je ne sais pas. Voilà pourquoi à chaque nouveau plus bas, je tente. Tant que ce bas n'est pas cassé, on ira chercher le régular. Si le bas est cassé, on ira chercher le running. Pas plus compliqué que ça. Lui, idem. Attention, tant que ce top n'est pas cassé, on peut avoir un dernier plus bas. Le Ray, Ray, idem. Donc, je cherche la cassure de ce bas ici. Là, on fait attention pour ce A, ce B, ce C. Et ensuite, on peut avoir un running ou un régular après. Donc, toutes les structures sont les mêmes. Donc, ce n'est pas trop compliqué à trade. Par contre, il faut avoir une bonne lecture de structure sur de l'interne et surtout, surtout, management. Vous devez savoir manager votre trade. Surtout si c'est du 15 minutes. Voilà, on n'a pas le temps de rigoler ou d'aller faire ses courses pendant qu'on est dans le trade. On doit rester devant, manager le trade, monter les break even, mettre les TP, prendre des parties de profit. Bref, peu importe la décision. Il faut prendre, mais il faut la prendre très, très vite. Parce que la grosse structure, demain, la grosse structure peut décider de prendre le relais. D'accord ? Exemple, je suis en train de chercher de la vente ici. L'objectif, il est là. Dès demain, je m'attends à ce que le TP soit touché. Il y a une annonce et c'est la grosse structure qui va prendre le relais directement. Donc, pourquoi on manage le trade ? À chaque niveau plus bas, on se donne des petits objectifs en tant que trader. Ok ? Et on manage. Pour les investisseurs, ce n'est pas plus compliqué qu'avant. C'est à chaque niveau plus bas, on cumule. Donc, maintenant, si je dois me baser sur la grosse structure, genre vraiment sur du 4 heures, là, il range. Et plus il range ici, et plus ça m'annonce une continuation vers le bas. Donc, il ne faudra pas s'exciter encore pour le up. Ok ? Voilà. Donc, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Je vous laisse ici. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Passez une bonne soirée. À plus tard. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501